Bonjour à tous, c'est Aude. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo consacrée à mes livres. On m'a souvent posé la question de savoir qu'est-ce que j'avais lu, qu'est-ce que j'aime lire, ou encore les livres qui ont bouleversé, changé ma vie. J'y réponds dans cette vidéo. Le premier dont j'ai envie de vous parler, que j'ai lu il y a des années, c'est celui de Béa Johnson sur le zéro déchet. C'est une Française qui est partie vivre aux Etats-Unis, vivre le rêve américain avec les grosses voitures, la grosse maison, la grosse garde-robe, la grosse carte bancaire, tout compte fait, et qui s'est rendu compte que ce n'était pas forcément terrible, qui a eu envie de changer de mode de vie et qui s'est lancé dans le zéro déchet, dans le minimalisme. Dans ce livre, un peu une bible, elle y raconte tous ses trucs. Il y a plein de conseils sur la salle de bain, la cuisine, sur comment elle fait les choses, et aussi jusqu'où elle a été. C'est-à-dire que, par exemple, elle a testé des feuilles en remplacement du papier toilette. Bon, moi, je n'ai pas fait, et depuis, elle est revenue au papier toilette. Voilà, donc c'est plutôt très chouette à lire. Donc, si vous ne l'avez pas lu, je vous le conseille. Le second livre dont j'avais envie de vous parler est plutôt sur le minimalisme. C'est un livre de Dominique Leroux, « L'art de la simplicité ». Donc, elle va aborder à l'intérieur de ce livre sur différents thèmes autour du minimalisme, en différentes étapes. Donc, c'est un très bon livre qui se lit très facilement et que je vous conseille également. On reste toujours dans le minimalisme avec Dominique Leroux, toujours, et son livre qui s'appelle « L'art de l'essentiel ». Alors, tout est dans le nom, dans le titre. Elle va vraiment la traiter, se centrer sur le minimalisme. Donc, si vraiment vous voulez des informations sur le minimalisme, c'est ce livre-là que je vous conseille. Ensuite, un livre dont on parle beaucoup aussi, en ce moment, de Marie Kondo, « La magie du rangement », où, bien évidemment, elle va vous exposer sa technique pour ranger chez vous. Mais au-delà de ça, je trouve que c'est un livre intéressant parce qu'il fait que l'on se pose des questions sur son rapport aux objets, les objets qu'on a chez nous, le rapport qu'on a avec eux. Et ça, c'est une très bonne chose. Enfin, le dernier livre, un petit peu dans la thématique du minimalisme, c'est un livre de Francine Gé, « Le bonheur est dans le peu ». Alors, je crois que là, c'est pareil, tout est dit dans le titre. C'est pour se lancer dans le désencombrement. Elle vous accompagne pas à pas. Et je pense que c'est un très bon livre qui peut, pour certains, peut-être vous donner un coup de pied aux fesses pour commencer à désencombrer chez vous. Alors, on va sortir de la série du minimalisme et de ses livres. Et je voulais vous parler d'un auteur qui est très connu, qui s'appelle Bernard Werber, avec ce premier livre, « Le livre du voyage ». C'est un tout petit roman qui se lit vraiment très, très bien. et moi qui m'a vraiment fait voyager. Donc, un petit livre. Je ne vous en dis pas plus. Si vous ne l'avez pas lu, je vous laisse le découvrir. Toujours du même auteur, j'avais envie de vous parler de son roman, « Le sixième sommeil ». Moi, c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que je m'intéresse beaucoup au sommeil, bien entendu, aux rêves, à ce qui se passe la nuit. et il décrit les différentes phases que l'on a la nuit avec un roman, quelque chose de romancé, ce qui se lit aussi très, très bien. Donc, je vous le recommande. Autre livre qui m'a beaucoup parlé, c'est le livre de Paolo Coelho, « L'alchimiste ». Alors, ça, c'est pareil. C'est un petit peu un classique, un best-seller, un joli roman, un joli conte philosophique, je crois, avec beaucoup de choses à prendre à l'intérieur. Un autre livre aussi où on peut prendre des choses, dont on parle aussi beaucoup, c'est « Les quatre accords toltèques » de Don Miguel Ruiz. Alors là, c'est un petit peu un code de conduite qui est donné par des chamanes mexicains. Donc, un code de conduite qui permet de se libérer du conditionnement collectif dans lequel on est plongé et qui permet de retrouver la voie, qui permet de retrouver vraiment l'amour véritable, le grand amour. Donc, un très bon livre avec aussi des choses à prendre. Si vous ne l'avez pas lu, je vous le recommande. Alors, je voulais vous proposer aussi aujourd'hui un livre, moi, que j'ai dévoré de Laurent Gounel, « L'homme qui voulait être heureux ». Donc, c'est un roman qui se lit vraiment très, très bien. Et à l'intérieur, c'est tout ce que l'on croit peut devenir réalité. D'où l'importance de faire attention à ces croyances et surtout qu'on n'est pas obligé de les garder à vie et tout le temps. Donc, c'est un très bon roman. C'est pareil. Je vous le conseille vraiment. Un autre livre que je voulais vous conseiller et c'est « Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une » de Raphaël Giordano. C'est une jeune femme de 38 ans qui s'appelle Camille et qui va petit à petit transformer sa vie et puis repartir à la conquête de ses rêves. Enfin, le dernier livre très récent dont je voulais vous parler aussi, « La vie secrète des arbres » de Peter Wolleben. Je ne sais pas si je prononce très bien. C'est un allemand, un forestier allemand qui a donc vécu des années en compagnie des arbres et qui s'y est vraiment intéressé, qui a observé, écouté et qui a appris énormément de choses sur le mode de fonctionnement des arbres, de la forêt, comment ils interagissent entre eux, ce qu'ils ressentent. Voilà, un véritable livre que j'ai beaucoup aimé. Un documentaire aussi, il y a un film qui est sorti où on apprend beaucoup de choses sur la nature. Donc vraiment, si vous ne l'avez pas lu et si ça vous intéresse, c'est un livre que je vous recommande. Alors, je ne vous ai pas mis tous les livres parce que ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Je vous mets peut-être d'autres liens sous la vidéo. Je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous souhaite une bonne lecture parce qu'il y a vraiment plein de choses à lire dans plein de domaines différents. et j'aimerais bien dans les commentaires que vous me mettiez, vous, vos livres préférés. Là, j'en ai cité que quelques-uns. Je sais qu'il y en a plein d'autres. Alors, mettez votre top 5, par exemple, et vos livres que vous avez vraiment aimés qui ont fait quelque chose à l'intérieur, qui vous ont fait vibrer véritablement. J'ai très envie de savoir. Alors, mettez dans les commentaires. Comme ça, on partage. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada